ouais je voulais revenir un petit peu sur ce que tout ce que j'ai dit là dans la vidéo précédente qui dure une heure on va voir s'il me reste un peu de mémoire je vais revenir sur un cas précis enfin le cas de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et des ZAD en général parce que il faut bien il faut bien que j'arrive à m'appuyer quand même sur des problèmes précis et des phénomènes bien particuliers pour pour insérer ma philosophie dans un dans une espace de temporalité concrète quoi donc dans l'actualité des 10 dernières années 10 20 dernières années et pour les 10 20 prochaines années donc de me resituer dans l'espace et le temps j'ai été aussi très influencé par le situationnisme de vanagaim et des bords et il y a une page dans il ya quelques pages sur l'espace temps chez vanagaim où il traite la chose de façon assez classique lui il est issu de voilà la philosophie classique Wegel et tout ça donc si j'essaye de pousser un peu sa réflexion son rapport à la vie c'est un philosophe de la vie vanagaim qui défend la vie et puis avec mais conjugué à celle de Debord la critique de Debord sur le spectacle et la marchandise l'emprise de ce phénomène sur nos corps nos esprits vanagaim il a essayé donc traité d'immensipation à l'usage des jeunes générations c'est un livre très connu des années 70 68 même je crois il est exactement tombé à ce moment là et donc il traite un peu de l'espace et du temps mais de façon classique toujours en articulant ces deux ces deux notions mais comme comme deux autres quoi c'est à dire que jusqu'à maintenant en fait dans la philosophie l'espace et le temps c'était une problématique comme comme les autres quoi voilà comme il peut y avoir la problématique nature culture esprit matière et puis il y avait espace et temps donc personne n'avait jusque là avait l'idée de le classer vraiment un peu au dessus de tout Deleuze était pas loin quoi voilà son travail travail sur la limite il était pas loin donc puis Morin donc l'exemple de Notre-Dame-des-Landes pourquoi ça a fini de cette manière bon c'est peut-être pas terminé mais bon j'imagine c'est dans c'est à dire que l'on en arrive à un régime macronien donc c'est pas post-sarkosisme parce que Sarko avait essayé mais bon il avait échoué il a échoué et que là là où macron a réussi donc quelques années plus tard une dizaine d'années plus tard non parce que non enfin bon cinq six ans plus tard après juste après le mandat de il ya eu le mandat d'Hollande au milieu qui lui il a un petit peu arrondi les angles pendant quatre ans il a tenu et puis hop dès que dès que macron est arrivé bon voilà il a commencé par ça macron il a commencé par évacuer la ZAD c'est arrivé dès le début de son mandat quelques mois après donc en reprenant les mêmes méthodes que Sarkozy en plus en plus efficace quoi en plus entraîné parce qu'entre temps les troupes de CRS elles ont compris le truc ils ont eu temps d'analyser un peu le phénomène donc donc du point de vue de la spatio-temporalité c'est comme si on pouvait dire que bon ben les zadistes ils partent de vraiment de la base de chez base de l'humain qui a de plus humain donc ils favorisent des cabanes ils plantent des voilà ils plantent des légumes ils élèvent des poules on fait quoi qu'on rentre on continue donc les zadistes leur démarche elle est plus que légitime moi je me positionne complètement de leur côté mais mais voilà on sait très bien que dans les organisations entre elles déjà les organisations militantes ou activistes c'est jamais très simple que très souvent donc comme les situationnistes très souvent ils sont individualistes donc c'est avant tout c'est avant tout des individus qui viennent se mobiliser ici par ici par là à droite à gauche mais sans vraiment obligatoirement une conscience pose chien c'est bon ça s'est bien passé oui donc déjà une démarche très individualiste après une radicalité à discuter parce que on veut pas téléphone portable on veut vivre dans les bois on veut pas d'internet et en même temps on voit très bien que tout ça c'est ça nous rattrape donc aujourd'hui un militant qui va pas sur internet et qui a pas de téléphone portable ou qui veut s'extraire vraiment un décroissant pur et dur bon on voit bien que ça tient pas il faut vraiment intégrer le web pour continuer à s'engager même si on sait que voilà l'artisanat existe les ondes radio existent c'est des alternatives à internet donc la radio fm l'artisanat c'est une alternative à l'industrie mais mais voilà si on veut si 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 les idées des addistes veulent vaincre il faut il faut occuper le terrain de l'ennemi quoi mais en même temps on va pas demander aux addistes de devenir des industriels et voilà et vous débanquer donc on voit bien qu'il ya un problème fondamental vraiment une opposition franche et directe entre un pouvoir qui a été construit sur l'histoire des institutions donc il a toute son histoire avec lui l'histoire de france c'est pas rien et même avant et puis une nature spontanée un bon sens commun on a un problème de voilà de chômage de crise de crise écologique bon ben on se débrouille en faisant nos cabanes on s'organise entre nous on on est autonome on vise l'autonomie énergétique alimentaire c'est quoi le problème rapide il se trouve qu'il y a un problème il ya un grave problème quoi se manifeste par la violence la violence d'état donc donc si on interprète la chose comme ça sert de dire qu'il ya deux il ya deux formes de temps il ya un temps de l'accumulatif qui s'accumule un plutôt bien capital capitaliste enfin qui s'accumule dans le temps et puis il ya un temps plutôt spatial c'est spontané inhérent à toute chose et de tout temps et qui quoi qu'il arrive voilà quand on est quand on est dans une forêt on a voilà on a du bois on peut chauffer si on est à côté d'un lac et ben on a de l'eau donc on peut voilà on peut laver des vêtements et ça c'est le rapport spatio temporel mais plus au pur et dur quoi peu importe l'époque et ce serait donc ces deux phénomènes qui se qui ce serait la relation entre ces deux ces deux types d'approche temporel qui pose problème et qui expliquerait donc justement cette attitude aveugle paranoïaque de l'état de dire mais de toute façon les a dit vous êtes bien gentil ok vous êtes autonomiser vous débrouillez vous même vous faites tout vous même mais dans tous les cas il faut bien que nous on est on a une main mise sur ce territoire on a un contrôle on a des lois parce qu'il ya un grand espace temps au dessus un grand état capital qui est de quel droit nous qui contrôlons tout les autoroutes les taxes d'habitation on va chez les gens la redevance tout 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 on a une un contrôle sur sur tout l'espace il n'y a pas de zone de non droit pour les policiers aussi pour les contribuables voilà tout le monde doit payer des impôts la loi est la même pour tous de quel droit vous petits à 10 vous passeriez complètement ou vous squatteurs avec la nouvelle loi élan vous passeriez à côté de de cette de cette règle de deux fondamentales dans l'organisation sociale quoi et en même temps la réponse est tout à fait légitime la réponse du zadis serait de dire mais de toute façon vous êtes incompétent vous vous ne parvenez pas à résoudre à stopper ces financiers ce projet d'aéroport complètement insensé vous êtes dans l'irrationnel et vous n'arrivez pas du tout à affronter le la difficulté du changement climatique puisque vous en êtes même la cause donc et vous vous parvenez pas vous remettre en question de façon humaine et efficace et dans le respect quoi puisque même les machines on les on les respecte pas c'est pas simplement les animaux les humains c'est vraiment tout 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 donc du coup les deux ont raison un quelque part parce que c'est vrai que l'état il ne peut pas il peut pas se permettre il peut pas faire abstraction de créer des zones comme ça affranchi quoi de deux parce que sinon ça 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 m'embranle tout tout l'organisation de tout 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 le système compris la justice donc c'est grave puisque c'est fondé là dessus la justice la loi est la même pour tous nul n'est censé ignorer la loi et donc cette opposition fondamentale qui en fait si on se met d'un point de vue ou de l'autre les deux se valent bon même si moi voilà j'ai une préférence pour les zadistes et pas pour les institutions j'essaie vraiment de d'exercer mon activité philosophique là vraiment de dialectiser le problème et donc de se dire peut-être que si on s'ouvre un peu plus à la connaissance et à la vérité on peut se dire que les zadistes effectivement si on laisse faire dans le temps c'est à dire qu'on va dire bah voilà ok vous il n'y a pas de taxes il n'y a pas d'état il n'y a pas de capitalisme allez-y fait fait donc fait donc une zone libre de organiser tout vous même fait 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 de l'anarchie allez-y allez-y montrer voir et on sait très bien qu'il va y avoir des dérives c'est à dire que voilà comprendre que dans l'année dans la nature de toute chose je pense l'histoire de l'anarchie il a montré mille fois dès qu'il commence à y avoir un groupe une organisation il ya une hiérarchie qui s'installe il ya un culte de la personnalité il ya un chef il ya des dérives à l'intérieur il ya des moutons noirs il ya des gens un peu à problème qu'il faut traiter ça ça rajoute des voilà et puis il peut y avoir et puis on n'est pas fermé sur nous mêmes c'est à dire qu'on est quand même ouvert sur un monde autour de nous qui lui va avoir une influence sur nous si on est à notre dame et lande on n'est pas loin de nantes il faudrait à ce moment là il ya un conflit néant à toute chose et il faudrait que nantes de toute nantes deviennent zadistes et puis après toute la france et puis voilà et pour ça bon un compte des chars d'assaut et des avions de chasse et les sous-marins nucléaires on peut rien faire donc se donc donc de se dire que oui effectivement peut-être que la démarche zadistes elle est radicale elle est humaine elle est c'est une démarche pleine de bon sens elle est légitime mais donc il ya une force donc ça c'est la c'est la force immuable toute chose c'est le rapport à l'espace temps bon ben voilà je suis au chômage j'ai rien à manger chez c'est la crise combat il ya des arbres il ya de la terre je travaille la terre avec un arbre je me chauffe enfin je construis une cabane je vois pas le problème quelque chose de vraiment fondamental qui a toujours été là et j'ai commencé la vidéo l'autre vidéo voilà en partant de l'humain dans la nature voilà l'axe espace moi même monde dans cette relation au monde qui est le même que moi c'est un rapport d'espace temps bon ben je construis une ma petite ma petite autorité mon team donc ma petite cabane dès dès je commence à faire mon petit ma propriété je construis un état finalement je construis une petite politique je construis une autorité donc peut-être de prendre conscience de sa histoire de de faire tomber la haine et la violence qui peut y avoir chez certains anarchistes et qui est légitime comme on comprend mais mais de voir les choses sous un autre angle que le black bloc quoi qui va tout qui fait peur à tout le monde et qui est instrumentalisé finalement pour maintenir l'oppression parce qu'on a peur du black bloc comme on va avoir peur du covid donc éviter cet effet pervers et d'aborder le militantisme la confrontation politique avec le gouvernement de l'aborder de manière intelligente du coup de dire bah oui on connaît l'histoire on connaît le phénomène on a compris on sait très bien que vous en tant que puissance nationale voire voilà européenne internationale dans un contexte comme ça de tension internationale bon bah vous du coup vous êtes obligé de mettre tout le monde de diapason comprendre ça et que eux à l'inverse comprennent à l'inverse qui a un phénomène intemporel qui était toujours là et que quand quand il y a une crise dans la spatio temporalité qu'il n'y a plus de il n'y a plus assez de travail pour tout le monde il y a une force vive ce conatus quoi persévérer dans l'être c'est que l'humanité veut le conatus chez l'humain c'est ce qu'il veut il veut continuer à être humain il veut persévérer dans son être donc donc du coup qu'il ya un dialogue qui s'ouvre entre les entre les forces de pouvoir de puissance militaire industrielle et et la force humaine qui fait tourner c'est ma cette machine quoi voilà on fait une pause voilà je continue parce que vraiment un temps agréable il n'y a pas de vent et puis on creuse on creuse quoi c'est à dire c'est peut-être que j'essaye de construire c'est justement c'est un autre rapport au symbole au symbole de domination et au symbole de lutte des classes d'essayer de trouver une logique symbolique une logique plus plus tolérante plus plus de toute façon c'est l'intelligence c'est la compréhension c'est le c'est la connaissance qui permet de dépasser les préjugés les discriminations les conflits les violences qu'est ce qui nous a fait sortir de de la barbarie à chaque fois c'est parce qu'il y avait une évolution dans la culture dans la connaissance dans les sciences dans la sagesse de l'humain donc face à cette crise de la rationalité trouver une rationalité plus forte plus efficace que celle qu'on employait jusqu'à maintenant donc qui appartient plutôt à un paradigme cartésien linéaire plutôt avec une vision unidirectionnelle uniforme de l'existence un ce rapport entre le zéro et le qui a dans nos ordinateurs il est assez réducteur et il est il est donc à l'image de notre société ou l'inverse 1 et ce serait donc une représentation erronée ou incomplète de la spatio temporalité qui nous du coup qui nous handicap qui nous empêche d'évoluer et qui nous fait dévier vers cette dérive qui nous fait qui nous fait dévier vers la violence et l'intolérance et nous fait régresser même c'est comme si on était sur un vélo on roule on roule et puis on fatigue et puis en fait on n'avance pas dans les côtes et puis et puis en fait il faut qu'on prenne conscience que sur ce vélo bah en fait il ya des il ya des vitesses c'est voilà c'est une question de nuance quoi de d'ajuster un petit peu son ajuster son tir quoi de dire bah en fait on peut on peut changer de vitesse dans les côtes et si on veut continuer à avancer c'est comme si on était dans une côte là et puis on n'arrive pas à avancer et parce qu'il faut qu'on comprenne mieux notre 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 vélo peut-être s'alimenter un petit peu et puis hop bon je compare ça voilà c'est peut c'est le niveau de technologie ou bon c'est à dire qu'un internet ça nous empêche pas d'avancer on innove on innove mais à cette allure on va jamais arriver en haut de la côte avant avant la nuit quoi donc c'est en haut de la côte c'est un peu le défi climatique c'est 2050 et il faut pas dépasser les deux degrés et comme voilà comme on a plus d'énergie en nous on a plus d'énergie humaine et puis notre vélo bah on n'a pas encore pris conscience que en fait il avait des vitesses pour économiser de l'énergie et pour donc du coup bah on arrive plus à avancer on se casse la gueule donc hiérarchiser les problématiques voilà c'est c'est une approche anarchiste et où du coup la hiérarchie elle se fait plus dans notre organisation socio-sociale mais mais plus dans une logique de priorité ne pas mettre tout sur le même plan sortir du nihilisme vraiment c'était c'était ma préoccupation toutes ces années quoi mettre un mettre un ensemble de concepts mettre de l'intelligence là où il existe un vide un vide théorique un vide pratique même donc par exemple le cas d'une poubelle le cas du problème du tri des déchets ou les emballages dans les supermarchés bon bah voilà c'est on n'a pas de solution on est là on n'arrive même pas à prendre conscience du problème ça rentre dans nos automatismes dans nos habitudes et voilà donc donc voilà moi j'essaye d'élever le débat en fait simplement parce que quand je regarde les chaînes youtube je suis inquiet on voit quand même le la prégnance la 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 force la force du 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 marché de cette logique de marché cette logique de promotion cette logique de soumission ou encore tout à l'heure tiens on m'a fait la réflexion oui je vois ce que j'ai invité quelqu'un qui fait des qui me laisse des commentaires à rejoindre le groupe labo pour essayer de creuser un manière un peu plus interactive ou quoi ah non pas de facebook facebook c'est interdit bon voilà enfin c'est facebook c'est une plateforme idéologique voilà néolibéral et puis on était sur youtube quoi donc voilà c'est genre de petit détail dont je vais faire marquer jeudi à pas de facebook mais par contre youtube pas de souci de souci pour youtube donc non soyons soyons cohérents quoi alors ça veut pas dire bah on quitte on arrête tout on va là on balance nos ordinateurs non au contraire si on invente un nouvel internet 1 on crée des machines quantiques et et on crée en crée un internet en période en pire tout pire où je sais pas enfin en tout cas on reste connecté à son à son idéal premier alors bon etienne klein il dit que bon ça vient d'arpanet c'est les militaires parce que voilà lui il assoit toute son autorité sur le cea et de tout ce qui va avec mais non le le vrai internet c'est les années c'est la silicon valley on sait pourquoi justement aujourd'hui il domine un peu idéologiquement il domine le monde google à ramagne la californie tout ça pourquoi ils sont là à la pointe de la pointe de l'idéologie du 21e siècle parce que parce que c'est là bas où mais où internet c'est a pris naissance vraiment l'internet humain je veux dire pas le militaire à verre pas net oui donc voilà j'ai croisé des personnes avec un chien et voyez l'espace qui a pour passer elle me dit elle tient son chien laisse elle me dit vous pouvez l'attraper s'il vous plaît donc voilà cette paranoïa c'est cette tension c'est ce manque de de tolérance ce manque d'humanisme ce manque de comme si bon déjà j'avais pas la place je l'attrapais mais de toute façon on peut passer il ya très peu de place pour se croiser et puis si j'avais un chien méchant le sien avait l'air pas vraiment méchant c'est juste donc c'est juste l'humain vraiment qui construit toute une logique de terreur de peur de haine de méfiance de défiance dans son danse dans ses réflexes automatiques et c'est épuisant moi je suis fatigué d'être entouré par des humains qui sont comme ça conditionné à ce point là à la méprise c'est vraiment un sentiment de la méprise dans le sens où on prend on se trompe pas on se trompe vis-à-vis de la nature vis-à-vis de la culture à tous les niveaux l'humain voilà c'est à dire elle a focalisé sur la peur de son chien donc pas de bonjour pas de merci pas de petits mots il fait beau machin non a été complètement et donc son chien il aboyait un petit peu parce que bon du fait ça mais sinon il suffit de laisser faire l'espace temps et puis de rester vigilant et puis si effectivement il ya un risque de 2 2 les chiens peuvent s'attraper se grogner dessus on les voit arriver ça se fait pas comme ça d'un coup ils commencent à grogner à sentir et après c'est à nous mettre de les deux de les canaliser dans un dans une harmonie à se patiente pas je pense que c'est ça c'est comme on a perdu le sens de l'harmonie de la beauté du beau du vrai du juste du bien 1 2 2 qui était encore présent 19e 10 17e l'époque de de saint-simon et auguste comte toute cette la naissance de l'industrie on a on s'est devenu tellement autoritaire avec les guerres les désordres que ça que ça entraînait l'industrie et les ordres environnementaux tout simple on est automatiquement on adopte une attitude de 2 avec l'autre dans notre relation à l'autre une attitude industrielle autoritaire intolérante inhumaine c'est vraiment c'est devenu des automatismes et que tu sais peut des longues années des longues décennies de conditionnement la télécommande assis sur le canapé a changé d'une chaîne à l'autre avec des spots de publicité le fait de faire la queue au supermarché si on fait le calcul dans une vie un occidental le nombre d'heures qu'il a fait qu'il a passé à faire la queue que ce soit à la poste au bureau de tabac un supermarché si on cumule tout dans une vie ça en fait du temps de perdu mais bon c'est que c'est où là il ya une tondeuse je vais couper désagréable non c'est pas une tondeuse c'est un broyeur à à déchets de déchets verts à déchets de bois donc ça c'est pour moi bon ils vendent ça c'est des broyeurs électriques c'est pas très performant ça casse vite c'est fait en plastique ça vient de chine mais bon pour moi le broyeur ce genre de méthode ça peut être vraiment une solution pour le pour changer de mode de production et de mode de consommation dans les travaux agricoles c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout développer le broyeur le compostat le recyclage des déchets verts c'est vraiment il ya tout un territoire à conquérir dans ce domaine là sur l'aménagement de l'espace public les espaces verts vraiment tout une réflexion à faire et bon pour revenir sur ce que je disais donc c'est cette contradiction fondamentale qui nous a plongé dans une paranoïa à tous les points de vue voilà à tous les niveaux et qui qui finalement c'est comme un c'est comme un avec des outils techniques qui favorisent ça qui l'entretiennent voire qui l'amplifient qui amplifient cette paranoïa on peut dire ça commence par exemple si on part du front populaire bon ça commence par une ou même avant voilà on demande à une salariat quoi le début du salariat c'est déjà une chaîne souvent il ya une citation qui dit en fait les syndicats il négocie la longueur la chaîne quoi sert c'est une chaîne qui se rallonge qui se rallonge qui se complexifie on commence par le salariat après on réclame des congés payés après il ya le chômage donc on réclame les assédic les aides sociales les services sociaux et puis à la fin on accepte une injection deux injections troisième dose et puis voilà on meurt à 25 ans d'une trombose enfin voilà donc peut-être que voilà si ici ici à l'époque de 2 de marx et bakounine proudhon tout ça on avait on n'avait pas oublié un truc fondamental en toutes choses si on avait bien compris leibniz qui voulait ce qu'il voulait dire à l'époque par la monadologie et qu'on s'était pas laissé entraîner parce que cette cette ivresse du progressiste mécanique machiniste mais bon c'est tout à fait compréhensible voilà c'est j'en ai parlé hier je voulais revenir dessus un peu dans le quotidien comment on se laisse corrompre tellement facilement quoi et bon c'est voilà sans vouloir tomber dans le fatalisme avec un nouveau paradigme qui parviendra à corriger corriger les erreurs de l'espace temps code correcteur d'erreur quantique pour faire fonctionner un ordinateur quantique et comprendre connaître la nature de l'atome quoi vraiment la nature de toute chose comprendre la matière noire tout ça voilà sortir de sortir de toutes nos peurs toutes nos paranoïas actuelles liées à cette période d'obscurantisme moi j'appelle ça un obscurantisme parce que quand on a autant de je crois des gens je coupe une petite famille grand mère avec ses petits enfants si donc je parlais de l'aspect corruptible de l'humain c'est à dire que c'est tellement facile de d'être corrompu et puis donc je parlais d'un nouveau paradigme scientifique justement qui permettrait de corriger les erreurs les erreurs qui sont inhérentes à la nature donc quand on quand on va calculer le hasard en se basant sur le fond diffus voilà c'est le hasard pur c'est le mouvement de l'univers donc le QR code je crois qu'il a été fabriqué comme ça il est faire qu'on fabrique des QR codes en se calquant sur les mouvements du cosmos quoi en fait qui nous arrive du cosmos donc si on trouve une méthode pour s'affranchir un petit peu de ce hasard et de le comprendre dans son déterminisme absolu de façon intégible du coup nos rapports à l'espace temps pourraient s'éclairer quoi sortir d'un obscurantisme un confusionnisme et du coup des solutions qui sont complètement occultés aujourd'hui pourraient se révéler de façon évidente ok bon voilà on va finir cette petite conclusion du jour des réflexions philosophiques du jour voyez bien où j'essaye de vous emmener de d'un moment j'évoquais un peu j'ai pris un exemple d'un bâtiment désaffecté à moitié désaffecté si notre problème fondamental c'est une crise de l'énergie ça c'est sûr du coup de l'énergie en tout cas de son impact sur l'environnement une crise de l'alimentation pareil son son hégémonie un peu l'hégémonie de l'industrie agroalimentaire une crise du social le manque de liens sociaux qu'il y a dans la société entre les générations entre les classes sociales une crise de l'emploi de l'activité bon toutes ces crises superposées une crise de la finance de l'argent donc l'environnement une façon plus générale donc toutes superposées les unes aux autres c'est clair que bon voilà c'est ça génère ça facilite tout ça ce confusionnisme que ce fascisme ambiant aveugle et froid un monstre voilà sans âme sans coeur sans cerveau on a beau faire toutes les critiques du monde rien n'arrête la machine infernale et donc donc c'est donc avec un nouveau paradigme qui rendrait les choses évidentes quoi donc bah voilà à travers l'exemple que j'ai essayé de vous donner j'ai essayé de construire ce matin si on relocalise l'énergie mais pour de vrai c'est à dire que une coopérative énergétique non pas de manière fiduciaire comme Enercop a fait mais vraiment physique au monde des coopératives des SIC ou autres des scopes le SIC c'est bien parce que l'état comme c'est l'énergie c'est quand même ça doit être contrôlé par l'état en cas de risque de danger ça c'est important ça c'est le rôle important de l'état quoi de garantir mais encore il le fait pas il est dévié justement parce que s'il part s'il part dans une dérive il peut même plus nous protéger de nous mêmes en fait donc l'état avant tout il doit garantir le voilà la cohésion éviter les dérives donc donc le modèle de la SIC est bien moi c'est ce que j'avais proposé pour mon squat je dis comme ça l'état s'il veut mettre le nez dedans bon pas à hauteur de pas plus de 30% dans une SIC donc comme ça il n'est pas majoritaire c'est bien et puis on peut mettre des associations des entreprises des riverains des non riverains n'importe qui après c'est selon les statuts quoi mais donc l'idée de faire des laboratoires d'espace temps mais physique vraiment ou qui étudie le gisement les besoins donc un quartier où il ya je sais pas tant de maisons qui consomment tant d'énergie qui il ya tant de personnes qui vivent dedans content de besoin de se nourrir et tout ça et après de voir comment on peut donc relocaliser l'activité ça veut dire surtout pas à la mont de bourre rien compris mais mais vraiment d'un point de vue scientifique donc marx il disait à chacun selon ses besoins par exemple si il ya des personnes dans cette zone on va délimiter une zone bonjour on va délimiter une zone déjà on la délimite peut-être pas de manière arbitraire ça peut se faire de manière démocratique mais bon c'est quand même une zone géographique à une zone spatio temporelle pour l'énergie c'est important pour eux on peut pas et puis après donc vous voir satisfaire les besoins en énergie satisfaire les besoins en emploi s'il ya des gens qui ont besoin de travailler au contraire des gens qui ont besoin d'être assisté les personnes handicapées les personnes âgées des deux donc donc qu'est ce qu'il a besoin l'humain se vêtir de se nourrir avant tout les besoins fondamentaux donc bien sûr des zones ouvertes libres des quartiers fermés surveillés caméra et tout ça c'est ouvert au monde à la fois à la fois un système à la voie fermée ouvert c'est important avec des ouvertures et des entrées et des sorties donc par exemple bon bah pour la production d'électricité ou de chauffage ça peut se faire très localement mais l'électricité rien n'empêche de la s'il ya du surplus de l'envoyer dans le quartier d'à côté ou alors de l'envoyer sur un réseau plus large l'énergie aussi on peut la progénérer bon si on fait un chauffage un réseau urbain bon voilà le chauffage et puis pas hésiter à innover quitte à revenir dans le passé c'est un peu peut-être un fabriquer du gaz du gaz naturel avec du méthane et puis faire des petites bouteilles de gaz pour des chauffages gaz s'ils sont pas reliés au réseau des chauffages à gaz individuels mais mais pas avec du méthane ne veut pas pas mais avec du gaz fabriqué localement quoi après moi je parle en termes de vieille technologie mais si c'est avec les nanos tout ça on est ce qu'on va de découvrir d'autres types de de stockage avec des piles ultra performante voilà on va progresser techniquement s'il s'agit d'un nouveau paradigme donc donc voilà il ya plein 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 d'exemples comme ça et beaucoup pour bonjour ça demande de revoir aussi le la valeur c'est ça c'est lesquels la valeur d'échange valeur usage valeur travail tout simplement non plus de manière macro économique en fonction de la famille ou la banque mondiale ou l'omc mais mais vraiment en fonction de local quoi c'est à dire que je sais pas si on a un quartier on a à faire un quartier qui peut relancer le s'il ya des terres agricoles bon voilà il va il va tendance il peut lancer de l'activité agricole s'il ya plutôt je sais pas une déchetterie pas loin ou alors une usine qui peut produire du métal je sais pas où du donc du tissu donc donc voilà après c'est 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 de deux deux de voir comment on peut relancer des activités humaines type artisanale qu'ont été qu'ont été font sur l'industrie elle a complètement approprié tous les savoir-faire et dans une logique non plus de productivisme ou rentabilité mais de l'humanité quoi et si c'est fait en préservant l'environnement et en satisfaisant les besoins de chacun vous ça on peut accéder au plein emploi où tout le monde peut accéder à un logement donc rien et qu'en plus ça préserve l'environnement donc c'est tout 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 c'est tout bénef mais n'est semble sans bénéfice financier sans recherche donc voilà c'est que c'est pas évident à concevoir concrètement mais c'est ça peut être vite concrétisé on va prendre un exemple là je suis déjà 37 minutes j'ai un endroit bien précis je vois j'aurais pu vous montrer bon voilà enfin c'est une introduction un petit peu de toute une toute une somme d'alternatives qui peuvent qui peuvent être mis en avant par les activistes et les intellectuels aussi pour retrouver des alternatives aux la dictature actuelle sur nos consciences à cette dictature marchande et numérique qui s'emparait de nos vies et de nos libertés voilà on peut finir là dessus ça se recycle ça il ya des filières pour ça 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 se recycle mais voilà il ya une pompe à vélo en aluminium il contient un sac des vêtements les chaussures du métal du verre tout ça ça se recycle des vêtements on le fait plus parce que voilà les filières de recyclage sont complètement donc une bouteille de gaz bon voilà le problème c'est c'est à dire que si si on met pas le nez dans le problème déjà c'est à dire que comment comment résoudre ce problème ordure ménagère toujours en sac jamais en vrac mais c'est à dire que si vous demandez à un banquier un industriel un homme politique de résoudre ce problème effectivement il va pas il va pas rentrer dans les problématiques de l'emploi du chômage des liens sociaux et voilà voilà l'incohérence suprême de nos sociétés quoi déjà il ya donc là on est en plein dans l'écofascisme car que là il ya grave grave souci en tant qu'elle déjà d'entrée là on a un dépôt de sauvage avec des lois dépôt de sauvage interdit avec des articles du code pénal 1 500 euros d'amende 150 euros deuxième classe première classe donc déjà il ya une répression et puis là arrêtons de soulever notre environnement et notre cadre de vie mais bon voilà c'est de la double bain on appelle ça en psychologie c'est à dire qu'on va on va demander aux gens de sans leur apporter la solution quoi ou alors en sachant très bien que la solution c'est quoi c'est la déchetterie mais c'est pas mieux c'est la même c'est une logique de four d'enfouissement de traitement de seulement c'est toxique ça n'est plus baillère un baillère nazi voilà donc complètement 53 francs ça valait assez cher les 100 mètres carrés de 53 francs ce n'est pas donner donc voilà là on est vraiment en face juste juste là on a on a on a que 80% de nos problèmes actuel parce qu'on me voilà c'est de vous disiez la double bain c'est à dire qu'on va demander aux gens de de ccc il ya quelqu'un qui m'a dit voilà je peux tu as besoin de moi tu peux tu peux pas y arriver sans moi mais je veux pas t'aider mais sans moi tu y arrivera pas mais je ne t'aiderai pas c'est un peu ça c'est à dire qu'il faut absolument donc il ya les lois il faut absolument passer par l'état sinon on se prend une amende mais en même temps la solution de l'état c'est une solution de d'extermination de four de c'est la même logique qui nous conduit à l'été tous ces produits comme ça négligemment la problème voilà tous ces problèmes là il se posait pas il ya des chaussettes donc ça se posait pas quand il y avait devant les chiffonniers les ferrailleurs et ça il y avait encore tout plein de métiers qui était un petit peu donc il y avait un écosystème dans la société qui garantissait un petit peu d'écologie spontanée naturelle maintenant elle est criminalisée quoi moi je suis un petit peu le récupérateur je commence à récupérer bon c'est pour ça qu'ils m'ont tout volé aussi ils voyaient que j'avais j'avais accumulé plein de biens comme ça gratuitement parce que je récupérais dans les poubelles et déjà il y avait une espèce il y avait une espèce de haine une pitié comme ça fait de la peine à récupérer les poubelles donc on va l'écraser et puis en même temps je me suis enrichi rapidement sans produire de valeur juste entendre la récup ça énerve les gens comme les squatters qui vont bouger je nettoie une maison abandonnée non c'est des gens après ils sont jaloux donc voilà c'est une psychose pas complètement on crée le problème et après on refuse des solutions on s'oppose aux solutions humanistes et de bon sens et par contre si on refuse de d'adhérer à cette logique qui qui crée les problèmes bon ben là on est puni voilà donc il faut voir il faut voir le derrière le langage derrière les lois derrière les organisations sociales il faut voir l'idéologie où est ce qu'elle nous conduit c'est quoi qu'est ce qui qu'est ce qui dit de l'humanité donc ce rapport à la mort toujours qu'elle a un peu en filigrane la peur de mourir cette angoisse pour reprendre toujours la chanson de brassin ce voilà c'est les sectes il fait usage aux sectes aux grandes aux bourgeois donc voilà il n'y a plus d'espace c'est fini donc le temps s'arrête par exemple moi il n'y a plus d'espace mémoire et ben le temps s'arrête à suivre à suivre on a dit stop